Il est 12h45, bonjour à tous, voici les titres de ce journal. Il n'y aurait plus certains médicaments dans les pharmacies. La rumeur circule depuis un bon moment. Réalité ou pure intoxication? Réponse dans ce journal. La créativité a-t-elle se déplacé à l'exhibitionnisme que présente le contenu d'équipe vidéo aujourd'hui? Hermann Rodig Amégan s'est intéressé à la question. Et puis, le français serait-il en perte de vitesse en République démocratique du Congo? En tout cas, à l'école, au marché ou autre lieu de socialisation, la réalité est que le français est en recul dans le pays. Le verdict est tombé mardi passé. Certaines têtes de pont dans la distribution des produits pharmaceutiques au Bénin sont condamnées à 4 ans de prison ferme et à des dommages et intérêts pour falsification de produits pharmaceutiques. Suite à cette actualité, les rumeurs circulent quant à la pénurie de certains médicaments dans les pharmacies de Cotonou et environ. Pour vérifier cette information, Dieu donnait Abim Moula à Sionné quelques pharmacies. Suivez son reportage. Vendredi matin dans l'une des plus grandes pharmacies de Cotonou. Des employés occupés a servi la clientèle en passant par des patients pressés d'obtenir leurs produits, tout témoignant du bon fonctionnement de cette unité de vente. Nous, comme vous pouvez le voir, tout autour, on est approvisionnés quotidiennement, normalement. Il n'y a absolument pas de pénurie de médicaments. Vous pouvez voir les rayons. Aimé Nounayon, l'un des clients rencontrés à la sortie, porte un démenti à toute pénurie de produits pharmaceutiques. Je suis allé à l'hôpital depuis hier et c'est ce matin que le médecin m'a libéré. Mais il m'a prescrit une ordonnance de venir payer. Quand je suis venu à la pharmacie, j'ai trouvé ce qu'ils m'ont prescrit. J'ai tout trouvé ici, j'ai payé. Sur tout autre horizon de la ville capitale, nous avons surpris la livraison des produits pharmaceutiques. Ici aussi, l'ambiance reste des jours ordinaires. Dame Gbétin-Catherine rassure. Elle dit avoir trouvé satisfaction. Ce matin, j'ai pris Osaigel. On ne m'a pas parlé de rupture. J'ai trouvé ce que je voudrais prendre. Le massement de produits est disponible à la pharmacie qui n'hésite pas à venir pour qu'on puisse les satisfaire. Les rumeurs sur le manque de médicaments dans les pharmacies ne sont pas fondées, selon l'intersyndical des pharmaciens du Bénin. Toutefois, des inquiétudes demeurent. Quand on voit la façon dont la communication fonctionne sur le dossier et à l'interne avec ses répercussions sur les chaînes internationales, nous avons de réelles inquiétudes que certains fournisseurs se rebifent. Il y a des réserves qui entraînent des difficultés de collaboration à ces fournisseurs habituels, et nos grossistes importateurs et distributeurs, et qui, à terme, peuvent créer quelques difficultés au niveau de la gestion de l'approvisionnement et de la distribution. Donc, ces inquiétudes sont véritablement là, mais à l'heure actuelle, les rumeurs qui circulent ne sont pas fondées. Les officines de pharmacie continuent de fonctionner normalement. Le Béninois reste donc rassuré de la disponibilité des produits dans les pharmacies sur toute l'étendue du territoire national. Du moins, pour le moment. Toutes autres informations à présent, c'est comme un virus qui semble attaquer la plupart des artistes qui se réclament de la musique urbaine, béninois ou étrangers. Leurs clips vidéo sont habillés, le plus souvent d'images jugées obscènes par bon nombre d'observateurs. L'exhibitionnisme et indécence font alors bon ménage, créent la sensation et explosent la toile. Voyage dans l'univers des clips vidéo de la musique urbaine, c'est un reportage signé Eman Rodrigue Amégan. Un très bel instrumental sur lequel flotte une voix, une voix qui fait danser et bouger. Le cocktail semble parfait, mais la mise en scène laisse à désirer du moins aux yeux des puristes et défenseurs des bonnes mœurs. Des clips vidéo où les femmes défilent en tenue peu orthodoxe, exposent une scénographie de l'érotisme, enchaînent des séquences dites épicées, sont pratiquement devenues la norme sur le marché africain. Mais comment en est-on arrivé là, au topsy, d'un choix esthétique controversé ? Nous en sommes arrivés là par un effet de mode, par un effet de suivisme sans retenue, et c'est sur tous les plans, par le truchement notamment de la télé et plus récemment de l'Internet. C'est vers la fin des années 90, que les chanteurs américains ont senti le besoin de faire intéresser le public à leurs produits. Il s'agit de sortir des produits qui vont attirer l'attention. Pour attirer l'attention, il faut mettre les choses que le public aime, les bimbos, les tip-drills, comme ils aiment l'appeler aux États-Unis. Donc c'est des filles, des escort girls au départ, qui se mettent en de petites tenues, des tenues légères et tout, et qui se trémoussent pour intéresser les gens. Tout est parti de là-bas, en réalité. Et avouons même que quand la thématique de la chanson ne parle pas de femmes, ne parle pas de sexe, systématiquement, quand le clip est réalisé, on voit des jeunes filles se trémousser en de petites tenues. Du copier-coller ou mimétisme Béa à des fins de célébrité, tant pis si la morale est sacrifiée. Peu importe si l'éthique est bafouée, l'important est d'atteindre la cible. Cette société de consommation relativement jeune, toujours à l'affût de nouvelles sensations. Le consommateur veut avoir du beau. Et aujourd'hui, on pense qu'on ne peut pas servir du beau sans servir du bling-bling, sans servir de belles villas luxueuses, avec des filles en petites tenues, à côté d'un artiste qui, lui, est bien habillé, qui n'est jamais en petites tenues. Dans un business comme l'industrie de la musique, vous donnez à voir ce que les gens ont envie de voir. C'est donc toute la société et tout l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui qui est un peu souffrant. Et si vous êtes dans un milieu où les gens en ont besoin, vous leur donnez ce dont ils ont besoin. C'est un peu cette logique qui sous-tend la popularité relative que nous pouvons concéder à ce genre de vidéos où la pudeur est un vestige historique. Derrière cette philosophie qui prône la femme comme outil de marketing, se cache toute une filière délibérément choisie avec cet art par les concernés. Ici, pour tourner un film, on lance un casting. Donc pour tourner un clip, vous pouvez lancer un casting et trouver des femmes qui accepteraient bien jouer ce genre de rôle et se faire payer. Mais tout ceci joue sur l'éducation, sur la psychologie, la sociologie et l'avenir de ceux qui font de ce genre de choses. La censure exercée par les médias peut-elle encore annihiler la propension de ces artistes à cette tendance ? Peut-être. Reste à savoir si elle est efficace dans ce troisième millénaire ou les réseaux sociaux. Réan maître. Hors du Bénin, à présent, le président nigérien a annoncé dimanche dans un communiqué qu'il ne se rendrait pas à Kigali, au Rwanda, où est prévu cette semaine un sommet extraordinaire de l'Union africaine pour signer le traité sur la zone de libre-échange continentale. Selon le communiqué de la présidence, certains actionnaires nigériens ont fait savoir qu'ils n'ont pas été consultés et ont quelques réticences quant aux conditions de ce traité. Mohamed Bouhari dit donc vouloir donner plus de temps aux consultations. Ce traité vise en effet à intégrer les 54 pays africains dans une zone de libre-échange et doit regrouper à terme toutes les zones commerciales régionales. Les pays africains interpellent l'Union européenne au sujet de la vente de l'ivoire. C'est au cours d'un sommet au Botswana consacré à la protection des éléphants et à la lutte contre leur braconnage qu'une trentaine de pays africains a ainsi appelé l'Union européenne à mieux faire car l'UE reste la zone la plus exportatrice d'ivoire au monde. Selon les statistiques évoquées par l'Union internationale pour la conservation de la nature, le continent africain ne compte plus que 415 000 éléphants, soit 111 000 de moins que la dernière de ce nid. Et chaque année, 30 000 pachidermes sont tués. La langue française serait-elle en train de perdre du terrain en République démocratique du Congo ? Tout porte à le croire. À l'école, au marché ou autres lieux de socialisation, la réalité semble être que le français est en recul dans le pays. Reportage. Théoriquement, la République démocratique du Congo est le plus grand pays francophone du monde, avec près de 90 millions d'habitants devant la France, 67 millions. Mais la réalité linguistique est plus complexe dans l'est-colonie belge, où le français, unique langue officielle selon la Constitution, côtoie quatre langues nationales, le Lingala à Kinshasaï dans l'ouest, le Swahili dans l'est, le Tchiluba dans les provinces du Kassai et le Kikongo. Parler français jusqu'à maintenant, je crois, c'est un signe de ceux qui ont un certain pouvoir. Ici à l'université, on parle le français, mais avec les amis, si on veut, par exemple, manger, on parle seulement au Lingala. Bon, je parle le Lingala souvent si je suis à la maison où je suis avec mes amis qui parlent souvent le Lingala, et puis je dialogue avec eux en Lingala. Mais si je suis à l'institut ou dans l'auditoire, je parle souvent le français parce qu'on étudie en français. La langue française, c'est une langue étrangère, pour moi. À la maison, nous parlons beaucoup Swahili et le français. Les deux langues sont bien appliquées à la maison. Entre Lingala et Swahili, la concurrence est rude pour le français. Le Lingala est la langue des chansons populaires qui rythment la vie quotidienne à Kinshasa. D'un autre côté, il est à remarquer l'influence de l'anglais parlé dans cinq des neuf pays voisins à la RBC. Avec les carences du système éducatif, le français serait même moins bien parlé, en danger et en recul en RBC, selon le délégué général de la francophonie Jonas Kumakinga, cité par un journal après un colloque sur la francophonie. Ce sera tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada